Le RC Lens a renoué avec la victoire devant son public face à Châteauroux, 2 à 1, et fait un grand pas vers le maintien en Ligue 2, lundi en clôture de la 31e journée. Les 100 et Or, qui restaient sur 4 défaites et 1 nul au stade Bollard d'Elelis, ont d'abord été bousculés par de valeureux Castell-Roussin, avant de faire la différence grâce à Walid Mesloub, 38e, et Souleymane Diara, 62e. Les joueurs d'Eric Sicora, qui ont enfin réalisé une prestation cohérente de bout en bout, remontent à la 14e place avec 34 points, soit 6 de plus que le barragiste, que Ville Rouen, et le premier relégable, Nancy, qu'ils recevront lundi prochain. La Berichonne, qui n'avait perdu qu'une seule de ces 8 dernières rencontres, n'a pas démérité et a offert une belle qualité de jeu, mais a cruellement manqué d'efficacité. Les hommes de Jean-Luc Vasseur, qui ont raté l'opportunité de s'emparer de la 4e place, restent 7e avec 51 points, à 6 longueurs du 3e, l'AC Ajaccio, qu'ils accueilleront vendredi. Des regrets pour Châteauroux La première période a plutôt été à l'avantage des visiteurs qui ont réalisé plusieurs belles combinaisons, mais sans parvenir à conclure. Ainsi, au terme d'une splendide action collective, Oumar Tunkara manquait le cadre alors qu'il aurait pu inscrire l'un des plus beaux buts de la saison, 37. La punition tombait dans la foulée, sur le contre, Cyril Bayal a débordé côté droit et centré en retrait pour Mesloube, qui concluait du plat du pied, 1 à 0, 38. Après la pause, les artésiens ont géré leur avantage face à des berichons moins tranchants et ont porté l'estoccade à l'heure de jeu par Diara, bien aidé par le garde-mouais à Seine, qui laissait passer le ballon sous son ventre, 2 à 0, 6. La réduction du score de Christophe Mandane, 2 à 1, 88, intervenait trop tard pour Châteauroux, qui pourra nourrir des regrets. Samedi, Reims avait conforté sa place de leader en allant l'emporter, 2 à 0, à Nancy, qui a plongé dans la zone de relégation après cette nouvelle défaite. Les Champenois, qui caracolent en tête avec 15 points d'avance sur le troisième, la Céajaccio, sont de plus en proche de retrouver l'élite, qu'ils avaient quitté il y a deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada